... Vous avez remarqué que les frontières ont été fermées pour cause d'attentats en 2015, recréées pour cause de Brexit, fermées partiellement en tout cas pour cause de Covid en 2020, touchées par les impacts de la guerre en Ukraine en 2022. Bref, les frontières ont été à rude épreuve ces dernières années. Et on dit que l'Europe, et vous l'avez entendu avec la déclaration de Jean Monnet, progresse par crise. Alors est-ce qu'on a vraiment progressé ? On a cru en tout cas un certain temps un bond en avant en effet. Pendant la pandémie, l'Union européenne, très inquiète, finalement a digiligenté des études sur les impacts transfrontaliers du Covid. et elle veut un traitement particulier des zones frontalières. Elle veut sauver l'espace de libre circulation Schengen, a-t-on expliqué ? Et puis la résolution de ces obstacles transfrontaliers n'a pas été adopté vraiment par les 27. Les plans de relance post-pandémie, on le disait, ne font pas tout à fait l'appel par bel au territoire transfrontalier, ni au bain sain de vie transfrontalier, toujours pas reconnu. Nous allons en parler aujourd'hui, et dans cette table ronde introductive, question difficile à trancher pour nos invités d'ailleurs. Charlotte Alperne, vous êtes docteure en sciences politiques, chercheuse au Centre d'études européennes et de politiques comparées de Sciences Po Paris. Peut-être un petit propos introductif pour vous, se résigner ou être résilient ? Soit vous à la tribune, soit ici avec le micro, comme vous le souhaitez. Je vous invite à prendre le micro, peut-être. Ça vous sonne ? Oui, tout à fait. Alors, un propos introductif, et peut-être déjà commencer par remercier les organisateurs et puis les équipes de la MOT pour cette invitation, et bien parler dans le micro. Voilà. Très bien. Alors, du coup, résignation ou résilience, je dois dire que c'était une tension qui m'a semblé un peu intéressante à explorer, mais ce qui est certain, c'est que quand on écoute, quand on lit toute une série de travaux de recherche, notamment, parce que c'est mon propos de chercheuse, sur la manière dont cette question des coopérations transfrontalières a été travaillée, la façon dont elle est évaluée, et puis la manière dont on va analyser les effets que ça a pu produire, on voit bien qu'on est toujours dans cet entre-deux. Alors, les principaux éléments ont été rappelés déjà. On a vu tout d'abord le fait que c'était des territoires qui étaient véritablement au cœur de cette intégration européenne, à la fois pour conforter l'intégration des sociétés, des économies européennes. 37,5% de la population, quand même, qui est concernée en Europe, donc on n'est pas en train de parler d'une minorité de la population, mais vraiment d'un bon tiers. Un objectif fort qui a été consolidé par un certain nombre de travaux, un certain nombre de socles juridiques. Et puis la tension ces dernières années, qui était surtout portée au problème concret, davantage que ce qui avait été fait dans les années 2000, où là, on avait surtout mis l'accent sur les grandes visions stratégiques, la planification stratégique des territoires, où on avait essayé de donner davantage de visions avec les programmes ESPON, notamment, pour donner davantage de récits à ces projets. Et puis on voit que depuis quelques années, les gros sujets, les priorités qui sont elles-mêmes définies par l'Union européenne pour ces territoires de coopération transfrontalière, ce sont l'environnement, la sécurité, mais aussi des enjeux qui touchent à la question de la santé. Là aussi, ça a été rappelé depuis quelques temps, la résignation, c'est sans doute face aux crises successives qui se sont multipliées depuis 2015. Alors ces crises successives, elles ont surtout montré le repli sur soi, la tentation de la fermeture de la frontière, une espèce de réflexe un peu plavovien qu'on a pu voir se mettre en place au sein des capitales, que ce soit au moment de la crise migratoire. Et là, ça a été un premier temps en 2015, avec la fermeture, notamment, et le rétablissement des contrôles aux frontières internes, qui avait été initié d'abord par le Danemark, la Suède, et puis qui ensuite a été repris par la Commission européenne de manière à pouvoir mettre en place ce rétablissement et puis l'encadrer pendant des durées limitées pour les États qui étaient particulièrement concernés par cette crise migratoire. Et puis au moment de la crise sanitaire, là aussi, on a vu ce réflexe revenir à l'ordre du jour, même si il y a un certain nombre de collègues à Berlin, la Humboldt à Berlin, et notamment l'équipe de Mathias Eckerts, qui ont bien montré que l'impact, en fait, sur la circulation du virus était surtout marqué dans les territoires où les flux de transport, les flux de mobilité étaient particulièrement importants, alors que ça restait tout à fait limité en termes d'impact sur d'autres régions transfrontalières. On va penser à l'Aragon, par exemple, et puis les Pyrénées ou d'autres régions dans lesquelles ces flux étaient moins importants. Donc peut-être que là, la fermeture des frontières n'aurait pas été totalement nécessaire, mais voilà, vieux réflexe, ça le revient. En même temps, ces crises, elles viennent refléter, exacerber des tensions qui sont anciennes, bien connues, des barrières qui ont déjà été énoncées ce matin, avec à la fois le fait que l'on ait des territoires et des initiatives qui restent encore assez peu valorisés dans les discours politiques nationaux, et malgré, là aussi, l'engagement réitéré des institutions européennes à travers les programmes Interreg, par exemple, cela reste encore également au niveau européen des territoires qui restent assez peu valorisés dans le discours, tout du moins. On a aussi une ambiguïté assez forte dans les objectifs des politiques nationales. On a parlé tout à l'heure de la frontière. Est-ce qu'elles sont aux marges ? Est-ce qu'elles sont centrales ? Et donc, on voit bien que dans les discours politiques nationaux, quand on parle de fiscalité, quand on parle de soutien au marché du travail, quand on parle d'intégration également des systèmes d'État-providence, eh bien, là aussi, on est souvent dans une certaine ambiguïté. Et puis, ce sont aussi des espaces qui sont faiblement institutionnalisés. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de capacité d'action, de capacité à se développer, à développer du projet. Et donc, on voit que ces territoires ont été extrêmement dynamiques dans la capacité à produire des expérimentations, des innovations. En revanche, pour tout ce qui est du scaling up, comme on dit en anglais, vraiment de monter en généralité et de passer sur des politiques publiques davantage inscrites dans la durée qui vont véritablement reconfigurer les politiques d'aménagement et les priorités politiques au niveau et à l'échelle de ces bassins de territoire, eh bien, là, on voit que ces espaces restent relativement peu institutionnalisés. Ils sont portés par des connaissances interpersonnelles, un réseau d'acteurs ultra dynamique. Et je pense qu'il y a un grand nombre d'entre vous dans la salle qui sont concernés par ce dynamisme et par ce territoire de projet. En revanche, ça n'embraye pas nécessairement sur une transformation de plus approfondie des politiques publiques. Et donc, dans ce contexte-là, on a des capacités d'action qui restent très largement redéfinies au gré des priorités politiques nationales, au gré des priorités européennes, des crises successives, y compris dans des territoires relativement institutionnalisés. C'est ce qu'on avait pu voir avec les étudiants de l'école urbaine quand on était allé au district de Bâle, ou alors au district de Bâle, il y a quelques années, où on avait pu regarder la manière dont se structurait l'évolution de ces relations. Donc, là aussi, les effets de cette faible institutionnalisation, elles se manifestent par des politiques d'aménagement qui sont encore trop peu articulées, trop peu mises en cohérence de part et d'autres de cette frontière. On voit également des craintes dans certains territoires de partir de la frontière, de se transformer en ville d'ortoir, en espace, en réservoir de main-d'oeuvre pour des centres économiques plus développés. C'est ce que j'ai pu voir, par exemple, dans le cadre de mes travaux de recherche sur la ville de Malmö. On voit la relation parfois compliquée avec Copenhague, mais c'est aussi des choses qu'on a pu observer toujours avec mes étudiants et mes étudiants de l'école urbaine de Sciences Po à Saint-Louis vis-à-vis de Bâle ou encore, on parlait d'Anmas peut-être, et du pourtour du lac Léman vis-à-vis du Grand Genève et avec une moindre ampleur avec ce qui se déroule du côté de l'Ausanne. Donc, on voit que cette question de la mise en cohérence, de ces différentiels, de ces différentiels de développement reste encore très présent dans ces éléments. Donc, des crises qui exacerbent des phénomènes anciens. Alors, évidemment, on peut toujours être très critique, regarder ce qui ne se fait pas. Moi, je voudrais maintenant regarder ce qui se passe du côté de ces territoires d'innovation parce que Malcombe, il y a quand même du côté de la résilience, énormément de choses qui se sont développées ces dernières années. Et il me semble que ce sont là des pistes intéressantes à explorer de manière à pouvoir effectivement lancer une nouvelle génération de vision, en tout cas relancer un nouveau projet pour ces territoires de coopération transfrontalière. La première chose qui m'a intéressée dans les lectures que j'ai pu faire des travaux de mes collègues, c'est tout d'abord des initiatives qui visent à renforcer la compréhension et la mobilisation des savoirs, de la connaissance de part et d'autre de la frontière. Je reviendrai tout à l'heure sur la question des bilans carbone parce que ça fait partie des choses qu'on peut développer dans une perspective de transition. Mais si l'on revient tout simplement à la connaissance de part et d'autre, eh bien celle-ci n'est pas toujours partagée. Il faudrait davantage d'observatoires, davantage de données qui puissent être coproduites de part et d'autre de ces frontières. Et ce qui m'a intéressée, c'est par exemple une initiative du Conseil national d'études spatiales, le CNES, qui a développé, on a essayé de prendre de la hauteur, donc vue de haut, comment se développait l'arc du nord du Jura pour essayer de montrer comment est-ce que au-delà même des disparités géographiques qui sont toujours citées comme étant les barrières principales au développement de la coopération transfrontalière, eh bien on voyait se dessiner des corridors, une géographie, une structuration de ce territoire à la fois politique, institutionnel, qui vu de haut faisait davantage sens, notamment autour de 2-3 grands bassins économiques que sont par exemple l'industrie fromageère, on peut penser aussi à l'horlogerie ou encore au tourisme qui sont du coup de manière plus spécifique des projets sur lesquels cette articulation pourrait s'opérer. les deuxièmes types d'initiatives qui sont et qui me paraissent particulièrement intéressantes à ces jours, c'est tout ce qui se développe en termes de transition écologique et de bien-être. Alors on en a parlé déjà un petit peu, mais en termes de transition écologique, les exemples les plus connus visent notamment au développement des énergies renouvelables et c'est ce qu'on a vu aussi dans le domaine des mobilités, je pense notamment à des projets de développement par exemple de voies cyclables entre la Suède et le Danemark, donc de part et d'autre de l'Euresund. Ce sont aussi des projets de développement de voies cyclables dans les Etats-Baltes et aux frontières des Etats-Baltes de manière à pouvoir structurer ce qu'on appelle les corridors de transport, les réseaux de thènes entre ces différents pays et puis on peut également penser à tout ce qui visait à développer les voies d'eau, les voies fluviales navigables sur le Danube et ça, ça fait partie des projets que l'on peut observer à l'échelle du Grand Nadu. Mais je voudrais aussi mettre l'accent surtout sur un projet que mènent mes collègues de l'université de Lausanne, le Centre de compétence sur la durabilité qui s'inscrit dans un projet Interreg, je crois qu'il est porté aussi par l'IGA à Grenoble et dans lequel l'objectif est de travailler au niveau du Grand Genève sur l'identification de ce que pourraient être des indicateurs de bien-être en s'inspirant notamment des modèles que sont la théorie du donut qui a été développée par Kate Raworth ou encore les limites planétaires qui ont été développées par Yann Rostrom à Stockholm, pardon, au Stockholm Resilience Center. Et donc, à partir de ces deux modèles, ce sont des modèles très théoriques, eh bien, on a réfléchi, voir comment est-ce qu'on pouvait identifier 15 indicateurs de bien-être qui permettaient à travers, tout d'abord, des indicateurs sur la biodiversité, la circulation des humains, des non-humains de part et d'autre de la frontière, la circulation, là aussi, du carbone et de mesurer l'empreinte carbone, de voir quelle était la dépendance de ces territoires en termes de production, en termes de consommation, d'un tronc, d'un tronc, et puis, de réfléchir en termes de santé environnementale et encore d'inclusion sociale, eh bien, de voir comment est-ce que, à partir de ces indicateurs, à partir d'une réflexion sur ce que pourrait être la transition à l'échelle du Grand Genève, c'est-à-dire le canton de Genève, le district de Nyon, et puis, également, le pôle métropolitain du Genève-Français, eh bien, penser à la fois une vision stratégique à horizon 2030-2050 et voir, à partir de là, comment est-ce que un certain nombre d'actions concrètes pouvaient être développées avec une technique qui relève davantage du backcasting plutôt de la prévision et qui permet, justement, de se donner les moyens d'être à la hauteur de ces objectifs très ambitieux en matière de neutralité carbone, par exemple, à l'échelle 2050. Et là, on voit que ces territoires ne sont pas nécessairement innovants dans la démarche. Ça a été développé par d'autres. Ça peut être fait aussi et soutenu par l'Union européenne à l'échelle de certaines villes, par exemple, dans le cadre de la mission Ville-neutralité carbone. En revanche, la dimension très innovante à l'échelle de ces territoires transfrontaliers, c'est bien de le faire de part et d'autre de la frontière en travaillant sur les différentes barrières, les difficultés qu'il peut y avoir à produire des connaissances, mais aussi à restructurer un projet politique autour de cette transition écologique à l'échelle de ces territoires frontaliers. On peut enfin penser, troisième type de travaux, troisième type de projet qu'on a vu se développer dans le cadre de la crise sanitaire, mais qui permettait justement de donner à voir ce qui avait déjà été fait en la matière. C'est tout ce qui relève de la solidarité. Alors, il y a beaucoup de projets qu'on pourrait citer, mais ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est ce qui s'est développé autour des gérants de technologie dans le cadre de la coopération franco-suisse. Je suis désolée de ce travail franco-suisse, mais j'ai toute une partie de ma famille en Haute-Savoie et justement... Vous êtes pardonnés, et on adore cette partie. Voilà, donc j'ai pris beaucoup d'exemples là parce que j'y ai aussi beaucoup travaillé, mais du coup, voilà, sur cette gérante technologie pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et notamment voir comment est-ce que la prise en charge de ces personnes âgées pouvait s'organiser de part et d'autre de la frontière avec une restructuration en parallèle des infrastructures d'accueil et on a vu qu'au moment de la crise sanitaire, eh bien, ça a constitué un socle qui a permis là aussi de faire face de s'adapter aux évolutions dans le cadre de cette crise. Donc, pour terminer, à la fois des travers anciens et je crois que de ce point de vue-là, on peut tout à fait interpeller à la fois les autorités nationales, on a parlé de Berlin, on a parlé de Bruxelles, on peut parler de Paris, mais aussi, parlons également de Budapest, de Bucarest, de Varsovie, de Madrid, enfin, toutes ces grandes capitales européennes qui pourraient se saisir plus encore des opportunités qui sont données par l'intégration européenne pour faire de ces territoires transfrontaliers des espaces centraux dans le développement européen. On peut également penser à l'Union européenne qui, après tout, pourrait également mettre au cœur de son projet comme elle l'a fait, par exemple, avec les missions ville neutre, comme elle l'a fait avec les océans, comme elle l'a fait avec la question de la transition numérique. On pourrait tout à fait envisager qu'il y ait des missions transversales qui permettent de porter le dynamisme. Une année de la frontière. Pourquoi pas ? Vous devriez le souffler. On veut une année européenne de la frontière. Ou un territoire de la frontière chaque année. Donc, ça pourrait faire partie des propositions. Et puis, éventuellement, s'inspirer aussi de choses qui existent déjà dans d'autres territoires. Je pense, par exemple, dans le domaine de la mobilité, en matière de transition écologique, en matière de santé. Il y a des outils de planification qui existent déjà pour d'autres types de territoires et qu'on pourrait très bien répliquer à l'échelle des territoires transfrontaliers. Par exemple, à quand un plan de mobilité urbaine durable, les fameuses SOMS, pour un territoire transfrontalier. Alors, on voit bien toutes les difficultés que ça pourrait poser, mais ça permettrait, en tout cas, de mieux articuler deux choses qui ont été faites de manière assez distincte jusqu'à maintenant. C'est-à-dire de la vision. C'est ce qu'on a construit dans les années 2000 avec des récits autour des programmes Espawn. Et puis, du projet qui est ce qu'on a beaucoup fait ces dix dernières années sans que l'ensemble soit nécessairement articulé. Et donc, mettre cela au service de la citoyenneté, mais aussi peut-être de cette transition écologique et d'un objectif partagé à l'échelle de ces territoires et qui permettrait peut-être aux citoyens qui, alors, se délaissent peut-être les urnes, mais qui, en revanche, continuent à vivre au quotidien et à plébisciter cette coopération transfrontalière à travers leurs activités, les flux, le tourisme, l'éducation, la formation, la prise en charge des personnes âgées et qui, après tout, le soutiennent de cette manière-là aussi. Merci beaucoup. Merci, en tout cas, Charlotte Halpen, de ce panorama alors très complet de la question transfrontalière, alors à la fois le diagnostic qui est très intéressant sur le manque de structuration ou les déséquilibres, mais aussi des meilleures pratiques. D'ailleurs, on va passer aux exercices pratiques d'un certain point de vue avec nos deux autres invités. François de Coster, bonjour. Voilà, prenez un micro. Bonjour. Voilà, on va vous entendre. Vous êtes le vice-président de la région Hauts-de-France, maire de Saint-Omer, membre de la délégation française du Comité européen des régions. Alors, vous avez une frontière, on va dire, en quelque sorte, pour qu'on visualise avec la Belgique, mais on pourrait dire aussi avec le Royaume-Uni. D'un certain point de vue, il y a la mer, mais bon, elle existe. C'est notre voisinage. Notre voisinage, c'est une frontière maritime vers les îles britanniques et puis c'est un voisinage avec une frontière terrestre à la fois la Flandre, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est un voisinage qui a été totalement perturbé ces dernières années. Ce que vous disiez, je revoyais finalement beaucoup d'images qui ont concerné les habitants de la région Hauts-de-France et tout ce qui pouvait y avoir de pire sur une frontière est arrivé dans ces dernières années. On a eu une frontière, évidemment, comme toutes les frontières européennes qui s'est fermée, ce qu'on n'imaginait pas un instant. Oui, ce qui n'a jamais eu lieu avant. Ce n'est pas une frontière qui se ferme définitivement à ce point. Nous n'avons jamais vécu avec une frontière qui s'est fermée et une frontière qui, normalement, est traversée, évidemment, sans difficulté. Il n'y a aucun obstacle physique sur d'autres frontières en France. Il y a évidemment des massifs montagneux. Nous, c'est le plat pays de part et d'autre. Et donc, c'était très étrange, d'ailleurs, de voir ces frontières fermées. C'était même difficile de contrôler la fermeture des frontières. Et en même temps, lorsqu'elles ont rouvertes le 15 juin 2020, ça a été un vrai sentiment de joie. Moi, je suis allé à la frontière. Je pensais que jamais je ne ferais cela. Je suis allé à la frontière entre Steinward et Popering en Flandre le 15 juin à minuit, enfin, à zéro heure, pour célébrer la réouverture des frontières. Moi, je ne croyais jamais vivre cela, évidemment. Et puis, évidemment, c'est aussi le terrible événement du Brexit. Oui, oui, ça, c'est l'autre frontière qui s'est fermée. Alors, c'est là que je pensais très définitivement en Europe qui est une première. Alors, de tous les temps, c'est la sortie d'un État membre. La sortie d'un État membre et tout ce que cela représente comme absurdité, comme absurdité, finalement, dans un monde dans lequel nous essayons d'être le plus connectés possible, de favoriser les échanges, de les rendre les plus fluides, les plus efficaces. Et là, le retour à un certain nombre de contrôles. Je vous prends un seul exemple, c'est le fait que désormais nous devions avoir un passeport pour aller au Royaume-Uni. Eh bien, dans la mairie de Saint-Omer, j'ai un afflux massif, évidemment, de gens qui viennent se doter d'un passeport depuis le 1er octobre dernier. Ça n'existait pas. Mais vous avez beaucoup de voyage scolaire qui ne se feront plus désormais de l'autre côté de la Manche et avec des stratégies de contournement du Royaume-Uni. Nous avons notamment une ligne maritime entre Rosslar en Irlande et Dunkerque qui vient d'être créée par DFDS. Eh bien, chaque mois qui passe, c'est davantage de trafic. C'est plus de ferry. À partir de juillet, ce sera du transport de touristes, de choses totalement inimaginables il y a quelques années avec une vraie stratégie de contournement et une affirmation pour la région Hauts-de-France, d'ailleurs, comme la région la plus proche dans l'Union européenne de l'Irlande. C'est-à-dire des nouvelles politiques de voisinage qui s'appuient sur le changement de statut de nos frontières. Donc, quand une frontière se ferme, finalement, ça bloque aussi, il faut l'expliquer, peut-être, ça bloque aussi toute cette mobilité. Ça change les données considérablement. Ce Brexit, il a été lourd de conséquences. Il est lourd de conséquences. Il est lourd de conséquences aujourd'hui et puis dans l'avenir parce que ce sont des représentations mentales qui évoluent. Nous sommes dans une période où finalement nos repères ont été totalement bouleversés et ça a un impact sur la politique que je peux mener pour la région Hauts-de-France pour finalement affirmer le besoin de retrouver des voies naturelles alors que des frontières sont devenues incertaines avec nos voisins les plus proches vers la Belgique, avec nos voisins les plus compliqués avec le Royaume-Uni et avec un besoin de recréer une politique internationale sur notre voisinage. Vous citiez le besoin d'institutionnaliser finalement les choses. C'est ce que je fais pendant ce mandat et c'est nouveau parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas ce sentiment d'un besoin d'organiser la relation transfrontalière. Désormais, c'est une nécessité. C'est une nécessité mais en même temps, ça nous interroge finalement sur la solidité du projet européen. Ce que nous avons vécu, c'est finalement un retournement de l'appréhension de la frontière. La frontière qui était malgré tout vécue comme une opportunité, sans doute a poussé, peut-être pas assez affirmée, mais aujourd'hui, la frontière est en Europe vécue comme une manière de se protéger. Et donc, on peut refermer les frontières soit parce qu'on a l'intention de devenir plus souverain, c'est le Royaume-Uni, de se protéger contre un virus qui est totalement absurde en fermant des frontières. Ce qui est d'ailleurs autorisé par les traités européens, mais dans un cadre très précis, en effet, d'urgence, etc. Est-ce que ça a été bien appliqué ? On pourra évidemment en discuter. À côté de vous, Kimo Sassi, bonjour. Prenez le micro peut-être pour vous exprimer. Alors, vous êtes, vous êtes, vous êtes membre du conseil de la liberté de circulation du conseil nordique des ministres, ancien ministre des affaires étrangères de Finlande et le conseil nordique, c'est quelque chose de très particulier justement quand on parlait de structuration. Là, c'est structurant, ça promeut la libre circulation dans l'ensemble de l'espace nordique, y compris Norvège et Islande, mais aussi une coopération transfrontalière locale, c'est intéressant et avec des, il y a eu quand même des conséquences de la pandémie et des formatures brutales de frontières aussi de votre côté, on en parle peut-être moins, entre Apparanda et Tornio, entre Copenhague et Malmö, etc. Il s'est passé quand même des choses à vos frontières. Merci beaucoup. Oui, merci infiniment. En fait, la COVID-90, en fait, a lourdement frappé les pays nordiques, les frontières ont été fermées. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'on avait le droit de traverser les frontières et dans les pays nordiques, en fait, depuis les années 1950, nous avons eu le libre mouvement, nous avons eu un marché commun pour le travail, aucun passeport nécessaire, aucun permis de séjour et vous avez droit à la sécurité sociale dès que vous arrivez, vous travaillez dans un pays et ceci était bien sûr excellent. Mais cette fois-ci, comme je l'ai dit, les frontières vont fermer et 80 % des personnes qui vivent dans ces régions transfrontalières ne sont pas contentes du tout avec les responsables politiques, puisqu'ils considèrent qu'il y a eu des tas de mesures qui ont été prises qui n'étaient pas nécessaires en rapport avec la COVID. Toutefois, nous pouvons dire que nous avons vu ces 20 dernières années qu'il y a eu encore plus de problèmes au niveau transfrontalier et une raison en est que les législations dans les différents pays, en fait, se sont diversifiées et sont devenues plus détaillées et il y a des problèmes lorsque les législations des deux côtés de la frontière sont différentes. Et aussi, je veux dire, la numérisation. La numérisation, vous savez, fonctionne très bien dans votre propre pays. Vous pouvez entrer dans différents sites gouvernementaux, mais si vous souhaitez entrer dans les sites gouvernementaux d'autres pays, c'est beaucoup plus compliqué et c'est devenu un énorme problème pour les entreprises, mais même pour les citoyens privés. À titre d'exemple, selon le droit européen, vous pouvez ouvrir un compte en banque dans tous les pays de l'Union européenne, c'est vrai, mais lorsque vous ouvrez un compte en banque dans un autre pays où vous n'avez pas d'identifiant personnel, donc ça veut dire que vous pouvez ouvrir un compte, mais en pratique, vous ne pouvez pas ouvrir le compte sans l'identifiant. Et qu'est-ce que cela veut dire? Mais vos voisins, pas. Vous n'avez pas non plus la même monnaie, la même... Mais vous avez besoin d'un code d'identifiant personnel pour saisir un compte bancaire numérique. Et puis, en 2014, un conseil spécial a été constitué pour résoudre les problèmes aux frontières. Et l'idée, c'est qu'on ne voulait plus avoir de feuilles de route, de sondage, de déclaration, on voulait avoir des solutions concrètes. et ça veut dire que nous avions besoin d'un système qui nous apporte ces solutions. Et à présent, nous avons des bureaux dans toutes les zones transfrontalières, entre nos différentes régions, entre la Finlande, la Soine, la Norvège, l'Estonie, par exemple. Et si vous avez des problèmes, eh bien, vous contactez ce bureau, vous leur en parlez, eux, ils en parlent aux autorités et le problème peut être résolu. S'il ne peut être résolu, eh bien, à ce moment-là, ils informent notre bureau à Copenhague, ils expliquent le problème. À Copenhague, le problème est analysé. Ils essaient de voir s'ils peuvent trouver une solution. Et puis, des propositions de solutions sont faites. Et puis, les membres nationaux du conseil, en général, en fait, ont, ce sont des hauts fonctionnaires et des ministères dans nos propres pays. Donc, on essaie de résoudre le problème et on contacte d'abord les fonctionnaires qui préparent la législation et très souvent, on peut résoudre des problèmes lors de ces discussions. et ils mettent en avant une des solutions aux ministres qui présentent cela au Parlement. Alors, parfois, il y a des directives du ministère et ça peut suffire, mais dans la plupart des cas, il nous faut un changement de législation. Il y a toujours un seuil et les fonctionnaires et les responsables politiques doivent considérer que cela doit être changé et donc, je veux dire que nous réunissons assez de ce point de vue-là. vous êtes structuré comme Charlotte vient de dire. Est-ce que vous pensez que c'est de trouver des structures à faire avec votre sentiment de ne pas être des pays, des citoyens? Est-ce qu'il s'agit des sentiments de citoyenneté? Je dirais que lorsqu'on dit qu'il y a un problème, vous pouvez faire quelque chose pratique. Vous essayez de résoudre le problème. tout commence par les pays nordiques, dans les pays nordiques avec un cas. Si vous pouvez apporter un patient qui a une crise cardiaque dans un autre pays où il y a un hôpital plus près, au début, les réglementations pour les ambulances étaient différentes, vous ne pouvez pas conduire dans un autre pays. Si on peut résoudre cela, ensuite, comprendre quel hôpital? Est-ce qu'on peut choisir l'hôpital le plus près ou est-ce qu'il faut aller dans un hôpital dans votre propre pays? Cela est un exemple typique, surtout avec les pandémies, bien sûr. Il faut agir là-dessus. Vous parliez de meilleures pratiques de cette structuration des pays nordiques. Comment vous la voyez, madame Alpen? Alors, ce qui s'est développé au sein des états nordiques, ça fait justement partie de cette entreprise de structuration, en tout cas, de créer des espaces à la fois de représentation des besoins, des demandes, des enjeux spécifiques qui vont se poser à l'échelle des territoires transfrontaliers. Donc, il y a tout d'abord des espaces. On a parlé tout à l'heure des différents bureaux qui pouvaient être positionnés à l'interface de chacun des pays. Puis, ensuite, des procédures pour faire remonter l'information, mais aussi pour les prendre en charge au plus haut niveau à l'échelle de ces différents états. Donc, ce type de structuration fait en effet partie des formes de représentation de ces territoires, de mise en visibilité de telle sorte qu'ils soient pris en compte et que l'on puisse trouver des solutions concrètes, des solutions pratiques pour certains enjeux. En revanche, il me semble que ça ne résout pas totalement la question du territoire de projet et de la capacité à porter ensemble un territoire d'intégration à horizon plus long. Et je pense notamment... Oui, mais on parle surtout de résolution de problèmes, en l'occurrence, vous avez raison. On parle de résolution de problèmes, on parle de solutions très concrètes et qui sont absolument essentielles pour les résidents, pour les citoyens de ces régions-là, également pour les acteurs des politiques publiques, aussi pour les entreprises. On n'a pas beaucoup parlé d'entreprises jusqu'à maintenant, mais qui sont en tout cas des acteurs essentiels de cette coopération transfrontalière. en revanche, la manière et la capacité à porter ces territoires de projet, en termes de vision, en termes de construction d'un objectif commun, ça constitue, me semble-t-il, une deuxième étape qui pourrait être approfondie, mais qui ne se fait pas nécessairement, là, pour le coup, au niveau national, mais davantage, dans une manière un peu plus multiniveau, par exemple, le grand territoire métropolitain de Malmö-Copenhague, qui a besoin de réfléchir à la manière dont on pense, par exemple, les questions d'aménagement à l'échelle de cette grande région. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un aménagement qui soit plus sobre en foncier, créer de la densité, réorganiser le marché de l'emploi, de telle sorte qu'on n'ait pas uniquement une structuration un peu créatrice d'inégalités entre ces deux villes et puis des flux pendulaires qui se fassent toujours dans un sens, le matin, pour aller sur son lieu de travail et puis le soir, pour se rendre dans son lieu de vie. Donc, voilà, c'est peut-être à ce niveau-là, il me semble que c'est sans doute l'un des lieux dans lequel on pourrait approfondir davantage encore et je sais que le Conseil des États nordiques se pose notamment cette question et a régulièrement suscité ces dernières années la production, en tout cas, de réflexions sur le sujet. Alors, je vous invite d'ailleurs à participer à la fois sur Slido, hashtag Borders Forum et puis à préparer vos questions pour nous inviter également. François de Costa, vous êtes à la fois maire, donc il y a plusieurs niveaux pour vous, aussi vice-président de région, votre mandat au comité des régions vous permet de voir un peu tous ces niveaux-là. Comment est-ce que vous percevez finalement le ressenti des acteurs de tous ordres et peut-être particulièrement le ressenti des habitants, citoyens sur ces questions de frontières qui sont, vous l'avez dit, et on est en train de l'analyser ensemble, extrêmement mouvante ces dernières années ? Tout à l'heure, le président de la mode faisait référence au triptyque de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Dans ce triptyque, il y a la question de l'appartenance. On voit bien que c'est la notion clé. Si l'appartenance, elle est structurelle, elle est profonde, à ce moment-là, on se projette dans un avenir qui est commun. Si l'appartenance, c'est uniquement quand on est face à une crise, par exemple, une crise sanitaire ou une crise, en tout cas, conjoncturelle, on va essayer de trouver un certain nombre de solutions, mais on ne s'inscrit pas dans le temps long. Et c'est ça, le défi aujourd'hui, c'est de savoir comment les habitants vivent ces frontières. Est-ce qu'ils ont l'impression que finalement, leur espace naturel va au-delà de ces frontières ? Et tout cela est en train de changer. J'ai parlé de deux frontières qui sont les voisins de la région de France, où moi, j'ai le sentiment qu'on a beaucoup à reconstruire dans la fluidité des échanges pour montrer que nos habitants, lorsqu'ils traversent la frontière, restent dans un espace culturel qui est le même. Nous avons des histoires qui sont très partagées, nous avons des langues qui sont semblables avec, évidemment, la fédération Wallonie-Bruxelles, qui sont voisines entre le néerlandais pratiqué en Flandre et notre langue régionale du flamand occidental, mais tout ceci doit être travaillé. Je crois qu'on est en train de perdre tout cela. Et pour autant, quand on a une grande crise, des pays neutres comme la Finlande ou la Suède demandent à rejoindre l'OTAN en quelques semaines. Et cela parce qu'on a aussi le sentiment que d'autres frontières qui sont en train de bouger peuvent nous protéger. Les frontières de l'OTAN aujourd'hui apparaissent comme des frontières qui peuvent nous protéger d'une agression extérieure. Et finalement, le premier sujet des Ukrainiens lorsque la guerre a été déclenchée le 24 février, c'était de demander une modification des frontières de l'Union européenne. Ils n'ont pas demandé à rejoindre l'OTAN, ils ont demandé à rejoindre l'Union européenne. C'était ce que le peuple ukrainien souhaite faire. Et aujourd'hui, on a connu les décisions de la Commission européenne. Et tout cela montre bien que la notion de frontières, c'est par rapport aussi à la manière dont on envisage son destin. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des échelles qui sont très variées. Et c'est à nous d'essayer de pouvoir dire à nos habitants que ces frontières, elles constituent toujours des opportunités, mais ça doit être vécu d'un point de vue culturel et très intime. Et ça, c'est beaucoup de travail à refaire. Vous l'avez bien souligné, des opportunités, aussi quelques craintes. 1300 km de frontières pour vous, les Finlandais, avec la Russie. Vous voulez rejoindre l'OTAN, il s'est passé des choses avec cette guerre en Ukraine quand même, sur certaines frontières en particulier. J'ai envie de vous demander, M. Sassi, si cette guerre en Ukraine, elle nous rappelle que la frontière ne nous protège pas d'une pandémie, mais elle peut nous protéger d'une guerre d'un certain point de vue, puisque vous intégrez un nouveau club, l'OTAN, alors que vous êtes déjà dans l'UE, bien sûr, mais un nouveau club pour être encore mieux protégé. elle est devenue assez centrale, cette question de la frontière. en Finlande et en Suède, l'OTAN est la réponse. Je pense que Finlande et en Suède, ils ont donné de la valeur ajoutée à l'OTAN dans le nord de l'Europe parce que ce sera plus facile de défendre les pays baltes si les pays étaient attaqués. Et je vous dirais que Putin a peut-être un agenda et peut-être d'autres pays ensuite seront menacés par la suite s'ils continuent ce parcours de ce qui s'est passé avec le grand en Russie à cette époque-là. Donc, l'OTAN, c'est la réponse pour Finlande et la Suède. Mais je pense à l'appartenance à l'Union européenne, le processus est plutôt long, mais le processus est très prometteur pour l'Ukraine parce que cela lie l'Ukraine avec l'Ouest. Et c'est ça qu'ils recherchent et c'est ça la réponse voulue par les Ukrainiens, la solidarité. Nous démontrons que nous sommes prêts à vous prendre, mais il faut être prêts vous-même aussi. Mais en ce moment, la frontière entre Finlande et la Russie est fermée. C'était déjà le cas pendant l'ère du COVID à cause des vaccins, mais il n'y a quasiment pas de transport, quasiment rien. Il y a peu de choses qui se passent. Plutôt, il y avait un peu de commerce entre Finlande et la Russie et l'on pouvait traverser les frontières et travailler en Finlande, mais il n'était pas en Finlande de manière permanente parce que l'environnement des visas était impliqué à tout moment. Et en fait, nous pensons qu'il a fallu faire très attention avec la frontière russe et les contrôles des frontières étaient très stricts à ce moment-là. on a parlé jusqu'ici de renforcer les frontières externes de l'UE à cause des migrations. Mais maintenant, il s'agit de vous protéger de l'invasion russe, ces différentes perspectives. renforcement de nos frontières extérieures, on parlait de Frontex, la migration, etc. il y a quelques années, maintenant, on est dans une perspective de renforcement de frontières extérieures de l'Union européenne, du club européen qu'on souhaite finalement par rapport à la guerre en Ukraine. Non, Madame Alpern, on est dans aussi des frontières qui protègent et qu'il faut fermer. On choisit les frontières à ouvrir et celles à fermer en quelque sorte. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des frontières intérieures, mais la question se pose un peu différemment au niveau des frontières extérieures. Ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont là aussi les enjeux ont fortement évolué ces dernières années et de voir comment est-ce que là aussi le fait qu'elles se referment très soudainement, on a parlé du Brexit tout à l'heure, mais les guerres en Ukraine font que là aussi cette mobilité du quotidien qui existe mal que mal, c'est-à-dire que les circulations se faisaient, les échanges existaient et de voir comment est-ce qu'ils peuvent être repensés et comment réarticuler là aussi une intégration fonctionnelle avec une remilitarisation et puis la remise en avant des priorités stratégiques à la fois des États mais également de l'Union européenne. Donc cette question des frontières intérieures, frontières extérieures, elle pousse également l'Union européenne à se positionner de manière plus claire, peut-être plus adaptée à la différenciation de ces enjeux. c'est aussi ce qui a pu être évoqué ces dernières années en lien avec la transition écologique et la question du climat sur les mécanismes d'ajustement aux frontières par exemple et sur la question de l'importation de biens mais également l'exportation de nos déchets, l'exportation de nos pollutions et de voir comment est-ce que là aussi on pouvait retravailler cette question des frontières extérieures. C'est vrai que quand on parle de frontières, souvent, vous l'avez noté, ça a été pour parler de crise, c'est le cas, on va dire que c'est le biais un peu des médias, on a plus tendance à parler de ce qui va mal que ce qui va bien. Je fais un mea culpa même si je n'inclus pas toujours ma chaîne dans, de temps en temps on annonce des choses qui vont bien aussi. Voilà, donc au niveau national européen, on y adjoint souvent le mot migrant, asile, sécurité, comment est-ce qu'on peut démontrer que ce sont des territoires aussi ? Quel genre de pédagogie il faudrait faire pour expliquer que le transfrontalier ce sont aussi des territoires en tant que tels ? Et y a-t-il d'ailleurs ce vrai sentiment d'appartenance à un territoire ? Vous savez, il se trouve que dans ma délégation au Conseil régional des Hauts-de-France, je m'occupe à la fois d'international mais je m'occupe aussi de culture. Et donc, pour moi, la coopération internationale dans le champ culturel, ça répond à cette question de pouvoir créer des espaces d'échange, des espaces d'identité. On a un accord de coopération avec la Flandre. On a d'ailleurs débuté par un accord de coopération dans le domaine de la culture avec la Flandre et on va le poursuivre par un accord de coopération avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je voudrais simplement revenir à un moment sur, finalement, la dichotomie qu'on est en train de faire apparaître dans notre échange entre les frontières intérieures sur lesquelles, finalement, il y a une tentation de pouvoir reprendre quelque part un peu le contrôle souverain national de ces frontières intérieures. Alors, c'est l'extrême avec le Brexit mais c'est quand même un petit peu ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire et quelquefois, sur certains États membres, cette volonté, cette hésitation de se dire qu'il n'y a plus de frontières. Mais c'est transitoire, on ne peut pas, selon les traités, le faire de façon permanente. Moi, je ne suis pas en train de défendre cela parce que je suis en train, au contraire, moi, je fais une position très politique qui est très affirmée en faveur de la disparition totale des frontières intérieures et du fait que, malgré tout, aujourd'hui, on a encore des efforts à faire pour assurer les quatre libertés dans tout ce qu'elles représentent de fondamentales du projet européen. Mais finalement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a quand même un sentiment d'appartenance européen qui est en train de se renforcer par l'appréhension que constituent les frontières extérieures. Ce qui est quelque part un changement aussi dans le projet européen qui a été un projet très ouvert sur le monde, de volonté de coopérer, de volonté de projeter aussi les valeurs à l'échelle mondiale et internationale. Et aujourd'hui, on a une volonté de la part des citoyens européens mais qui est prolongée aussi par les discours politiques d'avoir un renforcement d'une sécurité renforcée sur les frontières extérieures avec des outils de coopération qui vont aller beaucoup plus loin que Frontex ou d'autres où la question de la défense européenne trouve une nouvelle actualité pour défendre nos frontières finalement. C'est-à-dire que ce qu'on a rejeté il y a une cinquantaine ou une soixantaine d'années finalement refait surface à la lumière de la guerre en Ukraine mais en tant qu'européen parce que là sur ce sujet-là il y a une quasi-anonymité qu'il faut assurer la frontière extérieure. Donc on aurait une frontière très européenne c'est la frontière extérieure et les frontières intérieures qui sont moins européennes qui sont des frontières nationales. Comment cela ça va-t-il fonctionner dans les années qui viennent parce qu'il y a une vraie tension et il y a même un paradoxe voire une schizophrénie. Alors, beaucoup de questions sur ce Lido à Monsieur Stassi parce que la Finlande il faut dire intrigue c'est un de mes pays favoris je lui ai dit avant de commencer je vous invite à le visiter si vous n'avez pas eu l'occasion Alors, Monsieur Stassi Est-ce que les états nationaux sont impliqués dans vos comités des frontières et dans les perspectives des régions est-ce que ces régions sont au cœur du jeu? Donc, en gros la décision entre les pays nordiques sont faites par consensus et nous voyons que lorsqu'on pose des questions au Conseil des ministres sur certains sujets ce n'est pas très facile de prendre des décisions et les décisions peuvent durer parfois le Conseil de mobilité on demande aux ministres de prendre des décisions et si les ministres ne peuvent pas on amène les questions pose des questions dans nos systèmes internes dans nos pays de manière individuelle donc pour vous donner un exemple pendant l'ère du COVID lorsque les frontières étaient fermées il s'agissait de savoir qui serait responsable pour la sécurité sociale et sous quelle base et rapidement on a pu résoudre avec les ministres des affaires sociales que c'était le pays où les personnes étaient censées travailler et non pas où ils étaient qui étaient responsables et où les pays peuvent faire cela et avec l'imposition on avait des difficultés avec double imposition mais on a démontré une flexibilité pour ne pas avoir à payer des taxes des impôts dans les deux pays à la fois donc vous pouvez prendre des décisions mais je dirais que le travail au sein d'un seul pays ok je suis responsable pour la Finlande mais je m'engage avec les hommes politiques au niveau local et j'ai droit en dernier ressort d'aller vers le premier ministre et demander son soutien mais nous n'avons pas pu résoudre ce problème donc vous pouvez réagir mais généralement les discussions avec les ministres responsables ou avec le ministre des coopérations nordiques et son personnel nous cela peut marcher je dirais que souvent le plus gros problème c'est qu'il demande ok c'est un petit problème est-ce que nous avons vraiment besoin d'aller au parlement pour changer la loi et en fait souvent nous avons un exemple maintenant nous avons le droit de participer dans des réunions politiques dans d'autres pays nordiques et si vous avez ce droit juridique en tant qu'observateur non en fait le Suède et le Danemark ont bien sûr une loi nouvelle et nous avons un ou deux cas en Finlande aussi pour convaincre le ministre des finances qui est responsable pour lui convaincre que bien qu'il ne s'agisse pas d'une chose importante c'est une chose de principe pour avoir un travail politique dans un autre pays nordique et vous avez le droit de faire un travail politique plutôt que de votre travail sans avoir un impact sur vos relations du travail c'est un exemple pratique c'est un élément de réponse très intéressant je vais prendre les questions du public manifestez-vous vous me faites un petit signe de la main et puis on va prendre dans le public après tout puisqu'on en prend aux enciels il faut en profiter pour il y a une jeune femme qui détient un micro et qui peut le passer à qui voudrait poser une petite question je vois des questions derrière peut-être oui monsieur allons-y je suis aussi très intéressé par la présentation de monsieur Sassi parce que cela nous donne des solutions mais ma question c'est de savoir le partage des problèmes qui sont adressés concerne tout le pays vous parlez de pouvoir assister à des réunions politiques mais ce n'est pas un problème transfrontalier je suis curieux de savoir quelle partie ou quelle partie des solutions sont entreprises d'une manière où vous parlez des problèmes transfrontaliers concrets mais peut-être pas pour adapter la situation d'un marché libre entre les pays parce que je pense que cela fait une différence lorsque vous cherchez des solutions pour la région transfrontalière par exemple on part toujours de tramway qui traverse la frontière pendant trois kilomètres on veut d'avoir des solutions pour cela par exemple donc quelle part de vos solutions concerne uniquement les zones transfrontalières donc je dirais la plupart des cas que nous avons vus concernent deux pays non pas cinq pays nordiques mais deux pays c'est un problème très pratique et beaucoup plus facile d'avoir deux ministres dans deux pays négociés les uns avec les autres il est plus facile pour deux membres du conseil mobilité de coopérer et donc il y a une chose qui se passe en ce moment par exemple c'est une réglementation sur les transports et la Suède a des couronnes et en Finlande essaie de lutter pour porter avec flexibilité les différentes règles les euros vers et depuis la Suède mais nous n'avons pas réussi mais la question c'est de dire que la Suède doit changer ces règles pour dire que de manière flexible vous pouvez transporter des couronnes pour chercher des euros de abaranda par exemple maintenant il faut tout d'abord les envoyer à Stockholm mais ensuite plus loin il n'y a aucun sens et cela est en cours maintenant et les ministres de l'intérieur des deux pays ont discuté de cette question cette semaine ou la semaine dernière c'est souvent François de Coster plus un problème que des solutions on s'y met très doucement en Europe et ça j'ai envie de vous poser pour question finale finalement celle qui initiait cette discussion est-ce que dans ce dans cet environnement transfrontalier en mouvance on le disait multicrise qui s'applique finalement à ces régions transfrontalières particulièrement est-ce qu'on est au stade d'une triste résignation ou d'une saine résilience pour vous monsieur de Coster je pense après ce qu'on vient de vivre je pense que d'une crise géopolitique on n'a pas le droit à la résignation au contraire la responsabilité des femmes et des hommes politiques c'est de faire des propositions d'essayer d'incarner une vision on voit bien que en France aujourd'hui on a la difficulté à faire passer une vision qu'elle est très contestée qu'elle est très chahutée et pour autant on n'a peut-être jamais eu autant besoin moi je suis inquiet finalement de la manière dont on est entré dans la présidence française du conseil de l'union européenne avec finalement beaucoup d'optimisme et finalement tambours et trompettes et on en sort en l'ayant presque oublié et pour autant on a des grands résultats qui ont été atteints si je prends la question de la souveraineté numérique on n'a jamais autant avancé en quelques semaines que sous cette présidence française avec des accords trouvés sur le DMA ou sur le DSA donc il y a des raisons d'espérer il y a des raisons importantes d'espérer je voudrais signaler une chose parce qu'en préparant un petit peu l'atelier on a évoqué un événement culturel très important dans la région de France qui est Cérimania c'est le festival international des séries et bien finalement je me suis aperçu que la question des frontières était devenue un grand sujet de séries j'ai pensé en tournant vers notre voisin nordique si on regarde Occupied qui est cette série où la Russie vient envahir la Norvège pour des questions de ressources ça fait un peu le lien d'ailleurs Brune aussi Brune très bonne série The Bridge je vous le conseille entre justement sur le fameux pont entre Malmö et Copenhague sur le ressout finalement la dernière saison de Borgen c'est sur des questions aussi de frontières en tout cas quelle est la relation entre Copenhague et le Groenland sur la question de ressources c'est l'atelier de tout de suite vous êtes impressionné qu'on est des bons connaisseurs de séries nordiques sur ce plateau quand même je vous les conseille elles sont particulièrement judicieuses les séries nordiques et très politiques intéressantes vous avez raison de les citer mais les séries sont souvent le reflet des grands enjeux de société et donc finalement voir apparaître comme ça de manière très frappante les questions de frontières les frontières de sécurité les frontières sur les enjeux énergétiques ou les questions comme The Bridge des questions transfrontalières ça montre que nous avons une société qui s'interroge aujourd'hui sur la question des frontières et c'est aussi quelque chose à tenir dont il faut tenir compte aussi lorsque l'on va parler et faire des propositions sur nos coopérations transfrontalières à l'avenir alors c'est vous l'experte finalement triste résignation ou saine résilience de quel côté vous penchez votre coeur Madame Alperne je vais peut-être aller du côté de la résilience quand même mais je pense qu'il y a un des éléments en tout cas qui me paraissent importants peut-être revenir sur la question qu'a posée le monsieur tout à l'heure de Luxembourg sur est-ce que ce sont des politiques ou des enjeux finalement qui sont propres à ces territoires sont sont alliés ou est-ce qu'au final ça peut se poser aussi au niveau du territoire national dans le contexte de crise sanitaire ou dans le contexte de crise écologique aussi on a de formidables opportunités pour ces territoires de réinventer ce que pourrait être l'intégration à l'échelle de bassins qui sont ceux des écosystèmes qui peuvent être ceux d'un fleuve par exemple on pense au Danube on pense au Rhône on pense au Rhin il y a de multiples exemples et donc d'inventer ce que pourrait être en tout cas une autre manière de penser de penser l'aménagement il y a deux points qui me paraissent importants à avoir en tête ne pas se résigner c'est la question de l'aménagement de ces frontières pour que ce soit plus simplement des territoires marginaux il y a sans doute un peu moins d'artificialisation à faire un peu moins de parking un peu moins de zones commerciales un peu moins de territoires assez peu gouvernés assez peu habités mais peut-être de faire de l'habitat de l'aménagement de qualité qui permettent de restructurer des coutures de part et d'autre des frontières qui permettent là aussi de structurer ce que pourrait être l'habitabilité de part et d'autre de ces frontières et puis la deuxième chose c'est peut-être de passer par les solutions parce que c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui paraissent un peu absurdes moi qui ai grandi avec l'intégration européenne quand on m'explique que par exemple pour construire un tramway de part et d'autre d'une frontière et bien on n'a pas toujours des chauffeurs qui sont assermentés de part et d'autre après tout qui ne parlent pas la même langue et qui n'ont pas les mêmes rails qui n'ont pas été formés de la même manière mais c'est vrai qu'après tout on a eu le même problème sur le RERA encore il y a quelque temps dans la région Île-de-France donc bon c'est pas nécessairement c'est juste un problème assez classique finalement d'inter-territorialité qui se pose à l'échelle de ces frontières et donc de passer peut-être par les solutions pour penser l'articulation entre un territoire de projet des visions un grand récit des financements qui sont encore trop structurés au niveau national au niveau régional et qui auraient sans doute besoin d'être davantage portés, structurés et en responsabilité pour ces territoires de coopération de manière à pouvoir investir dans les infrastructures par exemple de transport qui permettraient de restructurer ces territoires et puis toujours dans cette question de le troisième niveau c'est la question des flux des flux individuels à la fois des étudiants des étudiants des salariés des retraités des touristes qui empruntent qui arpentent ces frontières et de faire en sorte que l'on puisse là aussi leur faciliter ce trajet à la fois par des mobilités par exemple mais ça peut être aussi la question de la formation là qui sont des diplômes aussi qui fait partie des sujets encore insuffisamment traités et de rentrer par ces solutions de manière à pouvoir réarticuler ces trois dimensions alors on fait un peu de couture vous avez compris avec Charlotte Alpern on va recoudre les frontières j'aime beaucoup cette expression merci à mes invités du jour pour ce très bon débat je vous invite à les applaudir Charlotte Alpern François de Cosper qui m'ont celle-ci merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs